Ça serait qui ou quoi, le roi de l'anti-zone de confort? Là, je monte ça, elle dit « Oh, une petite piste-raignée! » Non, madame, c'est pas un crâpe. Mais en tout cas, elle ne pouvait pas toutes les avoir, tu sais. Mais ça, là, honnêtement, c'est le kingpin de l'anti-zone de confort. Pourquoi? 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 Je vais vous l'expliquer. Parce que le crâpe des neiges, s'il voulait à l'âge adulte, il pourrait être ça de gros, puis il ne veut pas. Puis d'autres, non plus, on ne veut pas, parce qu'en version, on pourrait aller dans l'axe, donc qu'il soit un petit peu plus gros. Donc, le crâpe des neiges, ce qu'il va faire, c'est qu'il va boire de l'eau. Boire, 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 jusqu'à temps que sa carapace a se fissure et qu'elle se détache complètement du crâpe des neiges. Pendant deux semaines de temps, cette bébête-là n'aura plus aucun moyen pour se défendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de carapace. Mais après deux semaines de temps, le crâpe des neiges aura reconstruit sa nouvelle carapace. Et il va être deux fois plus grand et deux fois plus fort. Pourquoi je vous dis ça au démêche de savoir? Ce que je veux vous dire, c'est qu'en tant qu'être humain, qu'il y avait des buts, en tant qu'être humain, qu'il y avait des règles, des objectifs dans la vie, par rapport à votre job, par rapport à votre relation de couple, par rapport à votre santé, des fois, vous allez devoir faire un bon petit crâpe des neiges de vous, faire exploser votre carapace. Et vous n'aimerez pas ça, puis vous savez quoi, honnêtement, je vais me confier à ce que je suis comme vous autres. Même affaire. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature de l'être humain d'avoir peur de l'inconnu. Mais dites-vous une chose, tout le monde. Le jour où votre nouvelle carapace va être reconstruite, à ce moment-là, vous allez être deux fois plus grand et deux fois plus fort, tu sais. Et bon, moi j'avais accepté de faire un bon petit crâpe des neiges de moi, mais il y avait un autre problème, parce que je me suis mis à avoir peur. Les peurs, ça nous empêche-tu un peu d'avancer, ça, dans la vie, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on a des idées et des projets, puis ça ressemble à ça. « Wouhou, tchèque-moi bien, allez, c'est moi qui l'a l'affaire! » Ça tourne deux secondes. Après, les peurs m'en parlent. « Hé, mon Régis, tout à coup que ça ne fonctionne pas, mon chum a mis 20 000 places sur mon body, il faut que ça ne m'en parle pas quand il est dillette, il faut que ça ne m'en parle pas, quand il est dillette, il faut que ça ne m'en parle pas. « Hé, là, à Dieu, je veux-tu avoir ma promotion, je ne sais pas, on me dit qu'il faut que mon boss pense de moi. Hé, là, j'ai dû parler de ça avec les enfants, on va-t-il s'en voir l'argent, on va-t-il comment? » Elle est peur. Maudit que ça nous empêche d'avancer, ça nous paralyse par là-dedans. Vous savez, il y a un grand conquérant français, Napoléon de Bonaparte de son nom de famille, il y a un jour qu'il a dit ceci, que pour ne pas s'étonner d'avoir des victoires, il faut arrêter de toujours penser aux échecs. Et plus près de nous, il y a un grand écrivain québécois que vous devez connaître, M. Yves Thériault, qui a dit ceci un jour, « Tu n'as peur de rien, tu n'as peur de personne, sauf de toi-même. » Rappelez-vous-en tout le monde. Parce que lorsque vous vous mettez à douter de vous-même, malheureusement, c'est le début de la faim. Malheureusement, tout le monde, trop souvent, vous avez eu des rêves. Et ces rêves-là, c'est quoi que vous avez fait avec? Vous avez pu tuer dans le garde-robe. Pourquoi? Parce que les peurs, la peur a fait sa job. C'est correct d'avoir des peurs, tout le monde. Mais si vous plaiez des peurs qui sont contrôlées, et n'ayez pas peur d'avoir peur. Tu n'as peur de rien, tu n'as peur de personne, sauf de toi-même, c'est la pire des peurs. Rappelez-vous-en, parce qu'encore une fois, aussitôt que vous vous mettez à douter de vous-même,